Salut tout le monde, si vous aimez le dessin numérique tout coloré, tout mignon et que vous n'êtes pas allergique à l'absurde et à l'humour noir, laissez-moi vous présenter Krpk, haute édition d'Elcourt. Ou bien K.R.R.P.K. est une création en deux tomes de Bill, qui a aussi participé au deuxième tome d'Axolot, il a créé The Blue Corps et Luchador S5. K.R.R.P.K. est un petit immigré pau-crâne, il arrive tout juste chez les Groucos, un peuple plutôt inhospitalier, riche et raciste, ce qui ne va pas l'aider dans sa recherche de travail. Sur le chemin de l'appartement qu'il va louer, il va assister à un meurtre et se faire arnaquer à tout va. Sa propriétaire, réalisatrice de porno, va l'ensevelir de propositions douteuses et son voisin l'amènera teuffer toute la nuit chez les protoputes, ce qui va le rendre complètement à sec. Trouver un travail d'immigré devient alors bien plus urgent, à moins que le but de sa venue ne soit lié à une vieille prophétie pau-crâne. Vous l'aurez compris, K.R.R.P.K. n'est pas à mettre entre toutes les mains. L'humour y est de plus en plus trash et l'inhospitalité des Groucos face à la crédulité du petit extra-terrestre pourrait en énerver plus d'un. Je trouve qu'on devrait pouvoir détester qui on veut, mais tout le monde n'est pas aussi tolérant que moi. Hum, ouais, buter quelqu'un parce qu'il n'est pas comme toi, je suis quasi sûr que c'est raciste. Enfin, sauf s'il est moche ou infirme. Dans ce cas, je suppose que c'est bien fait pour sa gueule. Bill utilise cet humour noir pour aborder des thèmes comme le racisme, l'exploitation, la difficulté de trouver un travail et de s'intégrer lorsqu'on est un immigré. Le dessin, à la tonalité multicolore, fait très enfantin, voire dessin animé. Ça permet de diminuer l'impact de certains passages trop trash, mais il n'en est pas moins travaillé. Le fait d'être sur une planète extra-terrestre offre à Bill l'occasion de créer des décors et des aliens riches en couleurs et en diversité, ce qui donne un vrai cachet à certaines cases. Cette BD, au nom terrible à prononcer, fait partie de ces bandes dessinées qui nous viennent d'internet. Elles ont pour particularité d'avoir une grande liberté dans l'histoire et dans le dessin. Ici, Bill utilise un trait cartoon et un humour absurde pour mettre en valeur les tards d'une société dominante. Pour ceux qui se demandent si ça pourrait leur plaire, le début de l'histoire est lisible sur le site de Bill. Je laisserai le lien en description. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment en compagnie de ce petit extraterrestre immigré. Si vous aimez l'humour noir et l'absurde, je vous le conseille carrément. Allez, ciao ! Si vous aimez bien les... Salut ! Si vous aimez l'humour noir... Salut tout le monde ! Bill ! Qui est l'auteur de Lucha Doris 5 et du KKKKRRPK. Bill ! RRRPK. Il fait chier que des noms de merde aussi, là. KKKKKKRRPK. Bill ! Des passes à mettre entre toutes les mains. Mouais, buter quelqu'un parce qu'il est pas comme toi, je suis quasi sûr que c'est raciste. Enfin, sauf s'il est moche ou en firme. Dans ce cas, je suppose que c'est bien fait pour sa gueule.